Je m'appelle Joseph Abraham, je suis historien et architecte et j'enseigne l'histoire de l'architecture à l'école d'architecture de Nancy. Je me suis intéressé il y a à peu près une vingtaine d'années à l'histoire de l'architecture du 20e siècle, en particulier à Auguste Perret, grâce à un de mes enseignants qui était Jean-Pierre Eperon, qui s'intéressait beaucoup à l'enseignement de l'architecture et à ce qui pouvait former des courants des écoles et je dois dire que depuis 20 ans je n'ai jamais été déçu par Auguste Perret et sa mouvance. Cette étude d'Auguste Perret et l'école du classicisme structurel m'a conduit à étudier le Havre, la reconstruction du Havre, qui a été entreprise par l'atelier Perret et ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est de travailler, je dirais, de la recherche en archives jusqu'au classement UNESCO. Une architecture de qualité doit être interprétée exactement comme un tableau, une sculpture de qualité. Je vois qu'elle dépend essentiellement des problèmes qu'elle pose, qu'elle résout, également de sa réception, la façon dont le public l'interprète. C'est une architecture qui, bien entendu, doit satisfaire au mieux l'usage, mais l'usage se transforme. Donc, il faut bien qu'il y ait autre chose qui la rattache à la grande tradition de la discipline architecturale. Une œuvre, c'est un ensemble de questions. Ce qui m'intéressait, je pense, dans l'histoire de l'architecture, c'est précisément le fait d'être enseignant parce qu'il me semble qu'une bonne architecture nécessite toujours une profondeur de champ. Et en réalité, une architecture a besoin, je dirais, pas tellement de mémoire au sens de souvenir, mais elle a besoin de la longue durée pour se formuler. Et en ce sens, l'histoire de l'architecture est essentielle pour la contemporanéité. Je pense que la place de l'enseignement de l'histoire dans l'enseignement de l'architecture est essentielle parce que l'histoire apporte une culture architecturale. Et si l'histoire ne s'arrête pas aux œuvres bâties, qu'elle s'intéresse à la manière dont elles ont été pensées, aux théories qui sous-tendent ces œuvres, alors elle devient un outil fantastique pour les étudiants d'architecture. Ma période de recherche, c'est le 19e et le 20e siècle, qui sont, comment dire, absolument en relation. Mais depuis une vingtaine d'années, je me suis intéressé à l'après-deuxième guerre mondiale, une période que je considère comme particulièrement riche, pleine de paradoxes, une période incomprise parce qu'une architecture de masse côtoie une production plastique de très haut niveau. La plupart des architectes de la génération de Corbusier ont créé leurs œuvres majeures après la deuxième guerre mondiale. Je pense à Ronchamps, je pense au Havre pour Auguste Perret, Pingusson a fait des œuvres bien meilleures après la guerre qu'avant. Mon affection va à des œuvres de grande qualité qui sont tellement discrètes qu'on aurait tendance à les oublier, à les détruire. Je pense à des œuvres comme le tripostal de Claude Prouvé à Nancy, vont également à des œuvres de cette période où l'on voit des murs rideaux, des constructions faites à partir de coffrages glissants, des méthodes industrielles, mais qui ont donné des œuvres aussi belles que des sculptures de Calder ou des toiles de Picasso. Je crois que si j'avais une machine à remonter le temps, je ne m'en servirais pas. Je crois qu'on fait de l'histoire parce qu'on s'intéresse au présent. C'est le présent qui nous incite à regarder le passé. Je m'intéresse bien entendu au XIXe siècle, sans lequel on ne peut pas comprendre l'architecture du XXe siècle. Mais le XIXe siècle est une ouverture sur l'ensemble de l'architecture de l'humanité. Et je m'intéresse en particulier aux lectures qu'ont données les architectes et les historiens de l'Antiquité. Sous-titrage Société Radio-Canada